Regards, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Mélissa Laveau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes chanteuse, musicienne, compositrice. Vous êtes en tournée dans toute la France en ce moment avec votre nouvel album Radio Seawell. On va y revenir, mais d'abord, aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce qu'elle représente cette journée pour vous ? C'est une journée d'action militante, c'est une journée qui est représente tous les jours. Je pense qu'on ne se bat pas pour les droits des femmes, pour les droits humains basiques, mais aussi les droits d'équité salariale. On ne se bat pas pour ce genre de justice, juste un jour par an. Je pense que c'est juste une journée symbolique pour tous les combats qu'on fait au quotidien. C'est important, je pense que c'est surtout important qu'on entend des trucs dans le genre « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la journée des droits des hommes ? » qu'on entend encore. MeToo, ça a été une révolution pour vous ? Pour moi, ça n'a pas été une révolution parce que ce sont des choses pour lesquelles j'ai toujours été très vocale et des choses aussi pour lesquelles pas mal de mes consoeurs dans les milieux dans lesquels j'opère, plutôt artistique, plutôt de la musique, elles se partagent des informations. Genre « Ah ouais, ce producteur-là, il n'est pas cool. » Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ça prenne une place dans le mainstream. Moi, je viens du milieu, je suis musicienne, mais j'ai beaucoup travaillé dans les milieux féministes, dans les milieux punk, du milieu du DIY. Et de voir là que ce sont des grandes actrices qu'on retrouve sur les tapis rouges qui deviennent hyperactives et qu'on voit que des gros producteurs comme Harvey Weinstein se retrouvent à la porte. Et j'ai peur qu'ils ne se retrouvent pas exactement à la porte, qu'ils se fassent encore en plein dessous et tout. Ça, ça réconforte en fait. C'est genre quelque chose qui se passait au milieu micro qui commence à exploser au niveau macro. La prise de parole est hyper intéressante. Je ne sais pas si c'est une révolution. Je pense que ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on rend vraiment la balle. En anglais, on dit « accountability ». Je n'hésite pas à trouver un mot français pour ça, d'ailleurs. Mais on rend les gens responsables. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans tout ce que je fais. C'est que les gens sont responsables de leurs actions, responsables de leurs paroles. Et tout d'un coup, on se retrouve à un niveau où tout le monde est responsable des actions. Il n'y a pas une seule action qui passe à travers des failles. Et je pense que ça va prendre du temps avant qu'on défriche un peu. On a beaucoup parlé des milieux du cinéma, des médias. Il y a eu la Ligue du Log récemment, le milieu politique aussi. Mais le milieu artistique, finalement, on a assez peu entendu parler. Celui de la musique, notamment. Je suppose qu'il n'échappe pas non plus à la violence et à la domination masculine ? Pas du tout. Je pense que, notamment à la domination masculine, la violence, elle se fait, je pense, en studio. Je ne dirais pas qu'on est en situation constamment de danger. Mais il y a énormément de violence qui se fait en studio avec des jeunes artistes. Et ce qui m'a aussi... C'était une blague, parce qu'il faut en rire. Mais avec une amie, on parlait du moment... Un peu ça, ton moment... Alors, c'est un peu vulgaire. Bon, je ne vais pas te dire les mots. Mais c'est ce moment où on t'a proposé quelque chose qui te servirait dans la musique en échange de services sexuels. Et je pense que presque toutes les artistes que je connais, surtout les femmes, presque tout le monde arrive à me dire, « Ouais, j'ai eu ce moment-là. » J'avais 19 ans, j'avais 17 ans, j'avais 23 ans. Même à 35 ans, on va encore entendre des propos comme ça. Et après ça, moi, je trouve qu'au niveau de domination masculine, si nous, en tant qu'artistes, on est le visage de l'intention de la musique, on n'est pas nécessairement les propriétaires de nos musiques, on n'est pas nécessairement propriétaires de nos masters. On n'est pas nécessairement les plus grands détenteurs et détenteuses des parts du marché. Ça, ça revient aux grandes maisons de disques, ça revient aux compagnies qui... Qui sont souvent dirigées par des hommes. Qui sont souvent dirigées par des hommes. Et on le voit même jusqu'au niveau de la direction artistique d'album. Il y a très peu de femmes qui sont en direction artistique, qui font DA dans les maisons de disques. Il y en a. Moi, j'en connais, dont on est manageuse. Mais c'est rare et c'est chiant. Il y a une autre forme de violence, qui est la violence symbolique, mais c'est la question de l'invisibilité, l'invisibilité des femmes, des femmes noires, plus encore, à la télévision, au cinéma, dans les fictions. Qu'est-ce que ça dit encore de l'état de notre société aujourd'hui ? Si on parle de la société française. Parce que moi, je rentre du Canada et aux Etats-Unis, et les femmes noires, moi, je les vois à la télévision. Je ne les vois pas en aussi grand nombre que je voudrais les voir, par exemple, que n'importe qui. Mais bon, je trouve que la diversité, elle est un peu plus facile d'accès au Canada. Parce que le Canada, quoi que c'est un pays qui est raciste, qui a aussi ce problème, c'est un pays qui cherche vraiment à avoir l'image du multiculturalisme. Et juste, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, à la télévision, je voyais comme journaliste, Mickaël Jean. Mickaël Jean qui est devenu la gouverneure générale du Canada, qui représente la reine. Du coup, le Canada avait une reine noire. Je reviens sur ça, mais pendant 4 ans quand même, 4-5 ans. Après ça, Mickaël Jean, maintenant, elle représente la francophonie. La francophonie, oui. Donc, pour moi, en tant que petite fille, de voir Mickaël Jean à la télévision, pour ça devenir, quand j'étais à l'université, elle est devenue le gouverneure générale. Ça, ça montre qu'il y a une possibilité. Il y a aussi, il y a Sophie Payette, qui était ancienne astronaute, première astronaute féminine du Canada, qui est maintenant gouverneure générale. Il y avait aussi Adrian Clark, qui est première femme asiatique, première femme et première femme asiatique qui était gouverneure générale du Canada. Donc, le Canada, pour ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai grandi dans ça. Ça fait 11 ans que j'habite en France. Ça fait 11 ans que j'attends de voir des personnes racisées, pas que noires, mais des personnes racisées à la télévision, à la radio, qui prennent des prises de parole. Pour moi, il y a l'invisibilité, mais il y a aussi voler la parole aux gens. Parler à la place des autres. Parler à la place des autres. Et je pense que la quantité de philosophes blancs, français qui parlent du problème des banlieues, et on n'interview jamais une sociologue, philosophe, quelqu'un qui étudie les sciences politiques, pour parler de ce problème des banlieues. On n'a jamais vu des gens issus de ce milieu. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'étrangère, moi, j'arrive à percevoir. Et c'est marrant, mes amis me disaient, mais tu vois la race partout ? Et je ne veux pas ne pas voir la race partout, parce que je le vis. Je le vis, je le sens. Quand je marche dans un espace, je vois la manière dont les gens changent leur comportement par rapport à moi. Et le fait de voir des personnes qui me ressemblent à la télévision, ça, ça rend la manière dont je navigue ces espaces beaucoup plus facile. Parce que je me dis, bon, il y a autre chose. Il n'y a pas toujours ce moment fatidique où je vais me retrouver agressée. Place aux concernés. Vous vous sentez très proche de l'univers de Marta Jean-Claude, artiste iconique de la résistance au régime de François Duvalier. Et vous, vous êtes en résistance contre quoi ? Je suis en résistance contre le manque de liberté. Je suis en résistance contre l'invisibilité, contre les paroles qui sont volées aux gens. Je suis en résistance... Je ne sais pas, je suis en résistance contre tout. Moi, je pense que les combats que je mène sont des combats qui sont solidaires avec toutes les personnes marginalisées. Pour moi, c'est important. Je trouve que l'intersectionnalité, elle permet la libération de tous les peuples, de tous les genres. Et qu'un combat qui est mené sans prendre en compte les difficultés et les oppressions de groupes différents, c'est un combat qui est pauvre et qui ne sera pas à succès. L'engagement des artistes, c'est important pour vous ou est-ce que vous trouvez qu'on demande trop aux artistes, justement ? Non, je trouve qu'on... Je pense qu'on en demande trop, mais je pense qu'on en demande trop aux endroits qui ne sont pas appropriés. Donc, on demande beaucoup aux artistes d'avoir une plastique parfaite, genre qu'on a considéré artistes qui se font refaire, retaper le visage. mais on n'en demande pas assez en termes d'être la voix des gens. Genre, pas de donner la voix des gens, par exemple, mais de traduire un peu le ressentiment d'une époque. Je trouve qu'à différentes époques, la musique, elle a vraiment servi à laisser entendre comment se sentaient les gens et la capacité de changer les choses. Par exemple, si on pense à Clipso Rose. Clipso Rose a commencé sa vie en tant que femme de ménage et elle se faisait maltraiter, elle se faisait abuser. Elle a décidé d'écrire une chanson sur ses abus. Tellement la chanson était affix... comme elle était tellement addictive que le président de Trinité et Tobago a décidé de changer les lois pour mieux protéger les femmes de ménage. Elle a continué ses combats comme ça. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas seulement admirable, mais qui est presque d'un devoir. C'est un exemple à suivre. Après ça, je trouve qu'on peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop qui est alléchante, qui est de la variété. On n'est pas obligé de faire de la musique qui forcément relie un texte de Lénine. Je pense que tout ça peut se rejoindre. Mais la culture peut changer les choses. La culture peut difficilement changer. Votre dernier album s'inspire de votre héritage haïtien. Vous avez grandi au Canada, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vos deux parents sont haïtiens. Vous dites, en chantant des textes en créole, j'ai eu le sentiment de me rendre coupable d'appropriation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, j'ai grandi au Canada en tant que première génération en tant qu'enfant d'immigrant, première génération. Et mes parents, ils avaient vraiment, vraiment peur que je ne m'attaque pas assez. Et du coup, ils ne voulaient vraiment pas qu'on apprenne le créole. Et eux, ils ont dénagé parce qu'ils fuyaient la dictature du Vallée, la première. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont dit que nos enfants, ils ne vont pas vivre la même chose. Donc, moi, je n'ai pas vécu ce que mes parents ont vécu. Je n'ai pas eu les mêmes rapports par rapport au gouvernement. Moi, je sais que, par exemple, mes parents, c'est à l'époque où voter, c'était une hitte, manifester dans les rues, leurs amis se faisaient tuer. Du coup, moi, ce n'est pas la même chose. Donc, reprendre la parole de musiques qui, moi, me réconfortent et qui me font énormément de bien parce que j'ai une sorte de connexion avec le combat de personnes qui sont venues avant moi. Je sens ça un peu comme de l'appropriation. Après ça, c'est une appropriation qui est assez personnelle. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a aussi cette volonté dans votre travail d'artiste de transmettre aussi, de partager, de la mémoire collective dans votre texte. Pour moi, je trouve que, parce que le sujet de Radio Civil est assez particulier, il s'agit de chansons qui ont été ou qui auraient pu être chantées parce que moi, j'ai fait un peu un travail imaginaire, qui auraient pu être chantées pendant l'occupation militaire américaine d'Haïti. Et l'occupation militaire américaine d'Haïti, ce n'est pas, c'est une histoire singulière, mais c'est une histoire qui est commune à énormément de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Afrique, d'Asie. Et quand je joue ces chansons, les gens me répondent « Ah, c'est marrant, ça me rappelle de chansons qu'on chantait pendant Pinochet, ça me rappelle de cette expérience-là. » Et différentes personnes de différents endroits dans le monde ont un attachement à cet album parce que ça leur parle. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, dans mon travail de musicienne, de compositrice et aussi de créatrice de projets, je trouve que c'est hyper important d'avoir une histoire qui peut être très personnelle ou très particulière à Haïti et qu'on arrive à l'extrapoler et qu'on arrive à faire des connexions avec d'autres peuples, avec d'autres gens et que ça devienne une histoire qui est commune à presque tout le monde. J'ai une dernière question, Mélissa Laveau. Vous l'avez dit un tout petit peu, mais ça fait 11 ans que vous êtes en France. Je vous ai entendu dire que vous vous sentiez étrangère en France. Qu'est-ce que ça veut dire sur la France, justement ? Ben, je suis étrangère en France. Je ne sais pas. Maintenant, j'ai ma carte de 10 ans qui a été un peu pénible à récupérer. J'ai quand même pris 10 ans à la récupérer. Alors que, je ne sais pas, je n'ai pas d'amis qui ont récupéré après 2 ans, après 3 ans, après, je ne sais pas. Mais c'est... Mais est-ce que vous diriez que vous vous sentiez aussi étrangère au Canada le fait que vous ayez un attachement aussi à Haïti ? Non, je me sens moins étrangère au Canada parce qu'il y a... Il y a cette question de replier communautaire qui revient. Et en fait, au Canada, puisque en espace public, on prône le multiculturalisme, les différentes communautés, elles se sentent libres d'exister sans qu'on les dérange, mais aussi sans... sans problème d'interaction avec d'autres communautés, en fait. La communauté haïtienne, la communauté sénégalaise de Montréal, par exemple. Moi, j'ai grandi à Ottawa. Il y a une petite communauté haïtienne, mais toutes les 10 communautés se côtoient différemment, sauf qu'il y a un fort noyau communautaire et les gens se sentent tout autant canadiens qu'ils se sentent haïtiens. Moi, j'ai du mal à me sentir haïtienne alors que je me sens très haïtienne parce que mes parents m'ont élevé à la manière de mes parents haïtiens. Mais il y a une chose où je ne me sens pas nécessairement... Quand je suis arrivée ici, on parlait beaucoup de gens « il ne faut pas faire de repli communautaire » comme si c'était une mauvaise chose de célébrer sa propre culture. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais d'avoir une culture, de l'apporter en cadeau, en offrande dans un autre pays. Et ce qui est assez marrant parce que du coup, il y a énormément de pays qui ont... S'il s'agit... Par exemple, je sais que ce n'est pas une question d'argent, mais s'il s'agissait vraiment d'une question d'argent, c'est bête parce qu'il y a tellement de preuves qui montrent que le multiculturalisme des politiques d'immigration beaucoup plus laxes, elles permettent à un pays de soulever économiquement beaucoup plus facilement qu'un pays qui les ferme. Genre là, l'Angleterre, elle s'en est énorme. Parce qu'on limite... Il y a tellement de richesses que les gens, ils arrivent à l'offrir. Je ne pense pas à l'argent, mais je pense vraiment aux richesses culturelles, aux richesses en termes des intellectuels, en termes de pensée. Et on a prouvé ça dans un petit milieu. Par exemple, moi, je suis en science, en fac, on arrive à mieux... à mieux traiter un problème en étant physicien, mathématicien, biologiste, biochimiste, ensemble, plutôt que d'être dans son coin, que les physiciens, phéniciennes dans leur coin, que les mathématiciennes dans leur coin, et tout. C'est plus facile de résoudre un problème avec plusieurs différents types de pensées. Et du coup, ça, je trouve que j'ai encore du mal en France. Parce que je trouve qu'il y a tellement de... En tant qu'on n'aime pas les rubriques communautaires, il y a tellement de divisions. Moi, je suis arrivée ici, les gens à Instagram. Ah, mais je vais à une fête. Je vais à une fête, il n'y a que des architectes. Je vais à une autre fête, il n'y a que des musiciens. Je vais à une autre fête, alors que je n'ai pas l'habitude d'être dans des milieux aussi séparés. Et du coup, je me sens encore étrangère parce que je ne vois pas cette diversité à laquelle je suis habite. Et pourtant, vous avez un très, très grand public, un grand public français, francophone. C'est parti aux Etats-Unis, il y a un public francophone qui me suit, mais il y a quand même un public français qui vous revendique comme étant une artiste française. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Parce que quand je vois la com autour de mes travaux, il y a des gens qui disent toujours l'artiste canadienne, haïtienne, mais ça la vaut. Il n'y a personne qui se dit l'artiste française. Et je pense qu'à la limite, je pense que c'est quelque chose qui fait le cachet de mon projet, c'est que je suis étrangère. Je ne sais pas si une artiste haïtienne qui est née en France, elle a bénéficié d'autant d'attention que j'ai eue grâce à mon petit cachet canadien. Donc, je pense que ça m'a servi. Je ne sais pas si j'en suis fière, nécessairement. Après ça, moi, je suis contente de pouvoir faire une carrière en France. J'adore habiter ici. J'aime bien la France et je suis bien ici. mais ça me fait dire que je ne me sens pas étrangère. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'être étrangère non plus. Merci beaucoup, Mélis Salaveau. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada et ce n'est pas